Comment se débarrasser en hiver des pucerons lanigères sur des pommiers ? Le puceron lanigère est un insecte à carapace laineuse, d'où la difficulté pour s'en débarrasser. Certaines variétés de pommes sont plus ou moins sensibles, comme la reine des rainettes, la caville blanche, la belle de Boscop ou la rainette grise du Canada, qui elle aussi est sensible aux pucerons lanigères. Il s'agit d'une rainette grise du Canada. Autre facteur aggravant, l'excès d'azote, si l'engrais est mal équilibré. Utilisez toujours de préférence un engrais spécial arbre fruitier pour éviter le puceron lanigère. Maintenant qu'on a une attaque de pucerons lanigères, on va utiliser un système assez simple. On va prendre du savon noir à raison de 5%, que nous allons diluer dans l'eau. Et avec une brosse, nous allons brosser l'écorce de notre arbre fruitier atteint pour déjà retirer toutes les petites écorces qui sont en surface. Et les pucerons qui sont à l'intérieur seront de toute façon éliminés. Voilà une des premières façons de pouvoir éliminer ces pucerons lanigères. Maintenant, il existe des huiles. Alors l'huile de colza, l'huile de paraffine, qu'on va utiliser à raison de 30 ml par litre d'eau. Donc on peut utiliser un petit pulvérisateur. Donc il s'agit ici d'huile de colza non alimentaire. La dose est de 30 ml pour un litre. Donc on dose à 30 ml. Inutile d'utiliser un grand pulvérisateur pour justement éliminer les pucerons lanigères. C'est un produit qu'on va utiliser à la chute des feuilles. Lorsqu'il n'y aura presque plus de feuilles, même s'il y en reste un petit peu, on peut quand même le faire. On pulvérise sur les endroits où il y a des pucerons lanigères. On peut même en mettre partout. Alors c'est un traitement qu'on peut exécuter à l'automne, à la chute des feuilles et au printemps, avant le débourrement des bourgeons. Une autre technique aussi, lorsqu'il y a un tout petit peu de pucerons lanigères, on peut utiliser avec un pinceau trempé dans de l'alcool à brûler. Là où il y a des pucerons lanigères, vous allez les brûler de toute façon. Un petit peu ce qu'on fait habituellement sur les plantes vertes pour éliminer les cochenilles. Et puis sachez que les principaux prédateurs du puceron lanigères sont les coccinelles et des oiseaux qui ne sont pas forcément appréciés par les jardiniers, les moineaux.